Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Actualité largement dominée par la situation au Proche-Orient. Les frappes israéliennes au Liban se sont poursuivies aujourd'hui, alors que de nouvelles roquettes tirées par le Hezbollah ont frappé le nord d'Israël. Quel souvenir vous gardez de ce premier JT et de la journée qui l'a précédée ? Je crois que c'était plutôt calme comme journée, montée d'adrénaline sur la dernière ligne droite. Ça ne s'entendait pas trop d'ailleurs. Vous étiez d'un zen. Mais oui, j'ai eu la décharge d'adrénaline 30 secondes avant de commencer, parce que quand vous êtes sur le plateau, ce que ne voient pas les téléspectateurs, c'est que dans le meuble, il y a des télés, il y a des écrans où on voit nos concurrents et on voit ce qui se passe sur l'antenne en direct, pendant que nous, on est dans le studio à attendre que la lumière rouge s'allume. Et j'ai donc vu la météo d'Evelyne Délia qui passait à l'antenne, et Évelyne Délia, annonçant le journal de 20h par Aré Roselmac. Et j'ai sans doute projeté le cru. Vous avez dit, c'est qui celui-là ? J'ai cru dessiner une forme d'émotion dans sa voix. En tout cas, elle m'a mis une pression de dingue. Et à ce moment-là, j'ai eu quelques secondes d'adrénaline, mais ça s'est bien passé. Évelyne Délia, justement, vous auriez pu travailler avec Alain ? Oui, parce que quelques années avant de vous proposer le journal, TF1, vous avez déjà approché pour présenter la météo ? Pour présenter la météo, c'était la succession d'Alain Gilopétré disparue à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était une belle proposition. D'ailleurs, on me l'a un peu vendue en me disant, mais c'est super regardé, tu vas devenir très connu, etc. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. En tout cas, ce n'est pas tout ce que je voulais faire. Et donc, j'ai refusé cette proposition. Mais quelques années plus tard, on revient me voir, TF1 revient me voir pour le 20h. Donc, c'est assez incroyable. Et ça, ça signifie qu'il faut vraiment rester focus sur ce que l'on veut faire. C'est ça le plus important. Et ce n'est pas forcément d'être connu ou de... Voilà, les paillettes, tout ça, c'est bien. Pourquoi pas ? Mais je pense que ça ne doit pas être l'essentiel. 2011, vous décidez d'arrêter les remplacements au JT. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en burn-out, mais j'ai plein d'activités. En fait, pendant le temps d'activité des autres, j'ai mes émissions, 7 à 8. Je travaillais en plus à l'époque RTL, au moment où je prends cette décision. Le journal inattendu. Le journal inattendu, le samedi. J'ai l'immersion, qui compte donc énormément pour moi. Et pendant que les autres sont en vacances, moi, je fais les remplacements du 20h. J'ai considéré, ayant par ailleurs une famille et des responsabilités à cet égard, que ça faisait un peu beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le poste dont je n'étais pas le titulaire. Mais je sais bien que... Et je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Devenir titulaire, justement, ça ne vous a jamais fait rêver, ça ? Ah ben, si on me l'avait proposé, je ne dis pas que je l'aurais refusé. Mais ça ne s'est pas produit. Et pour le coup, j'aimais ce que je faisais par ailleurs. Vraiment, moi, je n'ai pas de regrets. Est-ce que vous pourriez revenir un jour à la présentation d'un JT où la page est définitivement tournée ? Non. C'est fini pour moi. Oui, oui. Je vais vers d'autres horizons, là. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas refaire ce que vous avez déjà fait ? Oui, je m'épanouis vraiment dans ce que j'entreprends aujourd'hui et je n'ai pas envie de... Non, non, de représenter un JT. Ça ne m'intéresse pas. La notoriété n'a jamais été votre moteur ? Non. Pas du tout. Et pourtant, vous avez dû composer avec. Avec une notoriété très forte. Si l'on revient à ces années JT. C'est quelque chose qui vous a plu ou qui vous a plutôt oppressé ? Non, ça ne m'a pas oppressé parce que c'était toujours respectueux. La notoriété, en tout cas moi, telle que je l'ai vécu, mais la notoriété d'un présentateur de JT, ce n'est pas la notoriété d'une star du rock ou d'un acteur. Les gens me reconnaissent dans la rue, évidemment. Parfois, ils me font savoir qu'ils apprécient ce que je fais. Je n'ai encore personne qui est venu me hurler dessus des choses pas sympas. Mais ce n'est pas problématique. Moi, je vais faire mes courses. Enfin, je vis ma vie normalement. Je n'ai pas du tout de problème et je n'ai jamais de garde du corps. D'ailleurs, si j'ai le temps de raconter une anecdote... Avec Jouard ? J'étais à l'époque du JT avec TF1 à la Foire de Paris. Il y avait un stand... Non, c'était au Salon de l'Auto. Il y avait un stand de TF1. J'y suis allé une première année tout seul. Je suis passé dans la foule. Il y a toujours des dizaines de milliers de personnes là-dedans. Je suis passé. Je suis allé au stand TF1. Et là, au stand TF1, les gens me demandaient des autographes, etc. Deux ans après, on me demande de revenir. Je reviens. Et cette fois, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont envoyé un garde du corps à l'entrée de Parc des Expos. Mais pour arriver jusqu'au studio, c'était l'enfer. Ah bah oui, parce que là, vous étiez visible. Tout le monde me captait et tout le monde... Ah oui, c'est Harry, etc. Donc moi, je pense vraiment que quand on veut échapper à la foule et à... De toute façon, vous n'avez pas besoin de garde du corps avec votre carrure, Harry Roselmac ? Je ne pense pas. Non, parce que vous garderez le garde du corps, en fait. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que quand on est normal dans sa vie, les gens se comportent relativement normalement avec vous. C'est arrivé au 20h TF1, c'est un événement car vous devenez le premier journaliste noir à présenter un JT sur la chaîne la plus regardée de France. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire ? Non, ça ne m'a pas vraiment mis de pression supplémentaire. À l'époque, j'en ai d'ailleurs pas fait cas, en tout cas, dans la façon dont je vivais les choses. En revanche, je mesure tous les jours depuis, donc 17 ans après, je mesure encore les conséquences de cette dimension ethnique de ce JT-là du 17 juillet 2006 parce qu'on m'en parle tout le temps et que je sais que j'ai fait beaucoup de bien à beaucoup de gens parce que je rencontre aujourd'hui plein de jeunes journalistes qui soient noirs, qui soient d'origine diverse qui me disent qu'ils ont osé faire les études et se battent pour y arriver parce qu'ils m'ont vu un soir au JT de 20 heures et donc je trouve ça super. À l'image, vous diriez que les minorités sont assez représentées à l'écran aujourd'hui à la télévision française ? Moi, je pense qu'on peut dire oui parce qu'on a un certain nombre de figures qui incarnent la diversité. Moi, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est les postures qu'on fait adopter à des gens qui incarnent la diversité. Je m'explique. Dans un reportage sur la grippe, moi, ça me fait plaisir quand je vois un médecin maghréban ou quand je vois un médecin noir qui nous parle de la grippe, juste de la grippe quand dans un sujet et ça nous arrivait dans cet A8 de faire un sujet sur les comparutions immédiates. L'un de nos avocats était noir et c'est super et c'est ça aujourd'hui je pense qui est plus important peut-être que d'avoir des présentateurs ou des animateurs noirs. C'est bien qu'il y en ait, c'est bien qu'il y ait des maghrémiens, c'est bien que tout le monde se reconnaisse dans la télé mais ça passe aussi dans le traitement de l'actu des incarnations qui sont un petit peu différentes. Les quotas, ça n'aurait pas été une bonne idée ? Le quota c'est un pisalet, le quota c'est la menace ultime mais c'est pas la solution parce que l'idée selon laquelle on prendrait quelqu'un uniquement parce qu'il est noir ou parce qu'il est maghrébin ou parce qu'il est roux ça n'a pas de sens et ça dessert la personne. Ça jette des soupçons sur cette personne quand on se dit qu'elle est là juste pour sa couleur de peau. Exactement donc c'est pas la solution. Est-ce que c'est déjà arrivé que des invités de ce portrait de la semaine se rétractent après le tournage estimant qu'ils étaient allés trop loin dans leur confidence ? C'est arrivé à ma connaissance deux fois en tout cas deux fois depuis que moi je présente cette émission. Je ne donnerai pas les noms évidemment. Ils ont un droit de visionnage ou pas du sujet ? Non. Donc encore moins le droit de le modifier ? Non. Ils n'ont pas le droit de le modifier après le portrait de la semaine c'est de la confession entre guillemets c'est-à-dire que lorsqu'un homme politique vient dans le portrait de la semaine c'est pas pour parler de sa politique lorsqu'un chanteur lorsqu'un acteur vient dans le portrait de la semaine de 7 à 8 ça n'est pas pour parler que de son métier c'est pour parler d'autres choses. Donc ça c'est c'est un espèce d'accord entre nous et cette interview se fait vraiment en confiance c'est-à-dire que la personne qui vient jamais personne n'est senti piégé par le portrait si ce n'est effectivement ces deux personnes qui ont eu a posteriori eu le sentiment qu'elles avaient trop donné qu'elles s'étaient trop livrées et qu'elles ne pourraient pas gérer la presse c'est surtout ça et c'est pour ça que nous on comprend les répercussions ensuite sur les réseaux sociaux sur ces deux portraits on ne s'est même pas permis d'insister parce qu'on avait conscience que les conséquences de la diffusion de ces déclarations seraient pour les personnes concernées pour leur entourage compliquées à gérer mais alors j'ai pas l'idée ça se tourne sur une très longue durée pour obtenir autant de confessions ça dépend des interviews de ce que j'en sais alors après il faudrait poser la question à voudrait mais c'est très variable l'interview peut durer 30 minutes si les choses se passent vraiment de façon très fluide et jusqu'à deux jours pas deux jours peut-être pas mais ça peut durer un peu c'est on veut qu'appelle les invités pour faire ce portrait où c'est vous qui allez les chercher c'est nous qui allons les chercher et il y a une vraie bataille effectivement ils veulent tous le faire ils veulent le faire mais il faut quand même aller les chercher parce qu'il y a d'autres propositions on a des concurrents des talks des émissions qui reçoivent aussi des invités et qui veulent les exclure comme nous par la suite des flash infos vous en avez fait beaucoup mais il y en a un dont vous vous souvenez particulièrement c'est ce flash où vous n'aviez pas été capable d'aller jusqu'au bout en fait du flash parce que vous étiez essoufflé c'est ça ? c'était à Cherbourg c'était France Bleu Cherbourg c'était la première fois où je faisais un remplacement à Radio France dans le réseau France Bleu et donc j'étais à Cherbourg et cette rédaction ils ne les font plus comme ça maintenant mais elle était à l'étage et le studio était en bas et j'arrive en bas pour mon flash je me rends compte qu'il me manque un papier des feuilles donc je cours pour aller chercher ma feuille et je redescends et j'arrive au studio juste au moment où l'animateur me lance et déjà c'était peut-être c'était ma première semaine donc c'était peut-être mon deuxième troisième flash sur cette radio donc je n'étais pas hyper à l'aise et puis là essoufflé mais c'était un enfer il y a des gens qui ont appelé la radio pour savoir si j'ai eu un problème si je n'ai pas été parce que vous étiez subclaquant en fait à l'antenne vous savez ce que c'est j'essayais de faire un flash quand vous êtes essoufflé c'est un cauchemar la moralité ne jamais faire ça ne jamais courir ça vaut aussi pour la télé j'imagine que vous n'étiez pas encore dans votre bureau à 19h55 avant de prendre l'antenne à 20h vous installiez tranquillement avant pour éviter ça alors il m'arrive un truc en télé si j'ai le temps j'arrive donc pour le 20h j'étais à la bourre donc je on lance l'impression de mes feuilles parce que là c'est toujours pareil il y a le prompteur mais on a quand même des feuilles et moi je les utilisais aussi donc je lance l'impression de mes feuilles mais comme je suis à la bourre je pars sans les feuilles je me dis que mon ma prompteuse va me ramener mes feuilles et j'arrive en studio j'ai pas de feuilles et le prompteur n'était pas allumé quelle angoisse et donc fin de la météo le générique du JT commence je sais pas ce que je vais raconter j'ai pas mes feuilles j'ai pas le ça m'angoisse on voulait dire que vous avez fait de l'impro attendez bonsoir à tous bienvenue dans ce journal à la une ce soir et au moment où je dis ça le prompteur s'allume oh la magie mais sinon j'aurais improvisé sur les images parce qu'il y a des images qui couvrent ce que vous dites sur les titres mais après après comment vous auriez fait parce que ça c'est beaucoup plus compliqué après je sais pas mais bon ça s'est pas passé tant mieux ça n'est pas arrivé vous avez été sauvé in extremis exactement temps X l'émission des frères Bogdanov c'est ce programme qui vous a donné le goût des questionnements sur l'univers en tout cas ça a accompagné ma curiosité sur l'univers sur les étoiles sur le ciel sur ces étoiles qui brillaient la nuit et la science-fiction aussi donc j'aime enfin j'étais déjà attiré par ça mais cette émission m'a accompagné là-dedans on se souvient du best-seller des Bogdanov dans lequel ils écrivaient que l'univers c'est la pensée de Dieu on n'est pas loin de ça non plus dans votre livre il n'est pas trop tard pour naître Harry Roselmac si au début de l'ouvrage vous êtes dans une approche purement scientifique très vite arrive la notion de créateur avec un grand C exactement c'est un raisonnement logique je tiens à le dire il n'y a pas du tout d'idéologie dans ce livre mais vous êtes vous-même croyant je mets de côté et j'explique je suis croyant mais que je mets de côté ma croyance pour avoir une analyse cartésienne de l'univers et si mon analyse cartésienne avait abouti à des conclusions qui remettaient en cause ma foi je n'aurais pas été bien j'aurais dû effectivement amender ce que je croyais ça n'est pas le cas parce que lorsque vous faites une analyse logique cartésienne de l'univers de ce processus et que vous remontez jusqu'à son origine l'hypothèse de sa création est plus probable ça ne veut pas dire que c'est ça mais ça veut dire qu'elle est plus probable plus robuste que l'hypothèse de son émergence aléatoire ouvrir le débat c'est ça aussi l'objectif de ce lieu bien sûr c'est de participer au débat et de le rouvrir effectivement parce qu'on est dans une époque où se poser la question de qu'est-ce que l'on est et de notre raison d'être c'est devenu presque une question tabou en tout cas personne ne se la pose plus ou en tout cas on est très peu à se la poser je pense qu'il faut réhabiliter cette question et qu'il faut l'investir avec les outils que l'on a un raisonnement logique philosophique qui permet d'aller un peu plus loin et de donner des probabilités des hypothèses plus probables que d'autres 11h30 12h30 on refait la télé sur RTL c'est l'heure de refaire la QTD avec Eva Cruyvert bonjour Eva Cruyvert bonjour Théon bonjour Eva Harry Roselma est-ce que vous avez déjà participé au grand concours des animateurs sur TF1 non ben là ça va être votre grand concours ça va être votre grand concours à vous tout seul puisque vous allez devoir passer un quiz sur l'info télé de la semaine Jade va vous donner de vraies infos mais aussi parfois de vraies intox saurez-vous déjouer ses pièges il suffit de nous dire si vous y croyez ou pas et ensuite Eva vous dira si vous avez vu juste alors on se lance on pourra bientôt acheter le carrosse qu'a utilisé la reine Elisabeth II dans la série The Crown Harry Roselma croit-il ou pas cette info ? ben pourquoi pas pourquoi pas Eva ? ben oui c'est vrai ce sera même la pièce maîtresse de la vente aux enchères d'objets de la célèbre série Netflix elle aura lieu à Londres le 7 février prochain si vous êtes intéressé sachez que le prix de départ pour ce carrosse sera de 57 000 euros mais ça devrait bien sûr monter beaucoup plus haut lors de ces enchères qui verront la mise en vente de plus de 450 lots en fait ce sont quasiment tous les éléments de décor de la série qui retracent l'histoire de la famille royale britannique qui seront mis aux enchères des reproductions des petits chiens préférés de la reine en porcelaine ça c'est charmant trop mignon des corgis en porcelaine j'espère qu'ils vendent ça pour 10 balles mais il y a mieux il y a même la jaguar verte de la princesse Diana je suis sûre que vous adoriez ça Stéphane doit être sur les reins Stéphane il va casser son PEL il est sur les starting blocks et même le vrai faux portail du palais de Buckingham mais notez qu'avant d'être vendus ils seront exposés dans les prochaines semaines à Paris allez autre info télé à vérifier la parodie de l'heure des pros l'émission de Pascal Praud par Malik Bentala a dépassé les 32 millions de vues sur le réseau social X est-ce que vous y croyez ou pas Harry Roselman ? alors j'en ai entendu parler je ne l'ai pas vu moi mais j'en ai entendu parler et je pense que oui oui c'est vrai vous êtes super fort en tout cas ce chiffre ne cesse d'augmenter donc alors qu'il est sans doute largement au-dessus à ses 32 millions de vues sur X il faut rajouter au dernier pointage plus de 2 millions et demi de vues sur Youtube c'est donc un immense carton pour l'humoriste et ses 4 complices dans cette parodie de l'émission l'heure des pros rebaptisée l'heure de trop elle tourne en dérision plusieurs personnalités habituées de l'émission polémique de la chaîne CNews à commencer par Pascal Praud lui-même je rappelle les faits il est 16h quand la professeure de mathématiques appelle les forces de l'ordre car dit-elle un élève se montre menaçant et imprévisible les policiers entrent dans la classe et ouvrent le feu sur l'élève sur le mauvais oui alors ça c'est incroyable c'est incroyable c'est la justice qui décidera de ça c'est la justice qui décidera c'est pas à vous de faire la loi sur un plateau de télévision je me permettrais d'ajouter que d'après mes infos l'élève aurait crié à la Ouagbar attendez attendez toi l'élève était sourd et ému comment est-il fait ? il a crié en langage vous n'avez donc pas regardé cette parodie de l'heure des pros de Malik Bentala avec Roselmach non pas encore peut-être que je regarderai un jour est-ce que vous regardez le vrai Pascal Praud cette fois sur CNews non je regarde pas cette émission je regarde assez peu cette chaîne d'ailleurs je dois bien le dire moi j'ai adoré travailler sur e-télé à l'époque l'ancêtre de CNews l'ancêtre de CNews et la façon dont les choses se sont passées pour mes collègues de feu e-télé voilà m'a pas encouragé à regarder ce qui se passait sur cette chaîne sur le plan éditorial pour certains c'est devenu une chaîne d'opinion plus qu'une chaîne d'information c'est votre avis aussi ? oui c'est mon avis je le pense après ça n'est pas un problème en soi les médias d'opinion ont toujours existé alors c'est vrai que ça existait plus dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle mais ce qui est important quand on regarde un média c'est d'avoir la bonne grille de lecture quand vous lisez par exemple Figaro vous savez que vous ne lisez pas Luma quand vous regardez CNews vous savez que vous ne regardez pas LCI ou une autre chaîne info parce que la couleur éditoriale de cette chaîne est assumée éditorialement c'est pas votre tasse de thé ? éditorialement c'est pas ma tasse de thé la volonté de créer le débat en faisant le buzz est quelque chose de naturel pour un média qui cherche à faire de l'audience mais qui est quelque chose de très dangereux et qui en général n'apporte pas les propos les plus sensés qui permettent de faire avancer les choses on fait du buzz pour faire du buzz mais ça ne fait pas avancer les choses et d'ailleurs la dérision avec laquelle tout ça est repris est tellement proche finalement de la réalité que ça montre qu'on n'est pas dans des choses qui sont forcément très pertinentes indépendamment de ces news cette tentation de faire le buzz quand on parle d'information est-ce que c'est pas tout simplement antinomique contraire même au principe de l'information qui doit de rester le plus droit possible finalement bien sûr je crois qu'il y a eu un glissement qui est lié au digital où on a tendance à penser que quelque chose qui est beaucoup vu et beaucoup transmis est quelque chose qui est vrai non l'information elle n'a rien à voir avec le fait qu'elle crée le buzz l'information elle n'est pas faite pour faire plaisir il y a des gens qui donnent du crédit à une information parce qu'elle confirme leur façon de penser mais non une information elle n'est pas faite pour faire plaisir une information elle est censée incarner illustrer de façon honnête une vérité et c'est ce que je dis souvent aux gens c'est que la vérité journalistique c'est pas la vérité absolue qui d'ailleurs n'existe pas ou rarement dans nos sociétés humaines c'est une vérité honnête et de l'instant c'est à dire que la vérité journalistique à 15h n'est pas forcément la vérité journalistique de 20h mais c'est une vérité qui est honnête et qui n'a pas pour but de manipuler les gens merci beaucoup Eva Cruver merci est-ce que je peux dire quelque chose je suis très contente de vous avoir rencontré je vais vous appeler Happy Rosalmak maintenant gentil ça fait plaisir je ne sais pas pourquoi je lui ai dit oui vous avez le droit de dire quelque chose c'est Happy c'est Happy Rosalmak allez Rosalmak je crois à la lecture de votre livre que vous ne croyez pas beaucoup au hasard et c'est pourtant un jeu de hasard qui vous attend maintenant un tirage au sort de questions à tout de suite on refait la télé sur RTL et c'est parti sur RTL et c'est parti